L'agence So Wine présente So Wine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spirituels. Chaque année depuis 2010, le baromètre So Wine Dainata dresse un panorama des tendances de consommation des vins spirituels en France grâce à une étude menée auprès de 1000 personnes sur l'année écoulée. Dainata, partenaire de So Wine depuis 10 ans, est la plus grande plateforme de données first party, soit des données comportementales collectées en ligne et d'insights au monde. Poursuivons cette série spéciale baromètre avec un focus sur le vin et le digital avec Sylvain Dadé. Tout d'abord Sylvain, vous avez fait un point focus sur les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux utilisés par les Français ? Dans le contexte du baromètre, la dimension digitale plus globalement a toujours été un centre d'intérêt pour nous et les réseaux sociaux en particulier. C'est quelque chose qu'on étudie depuis maintenant 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on reste en termes de déclaratif sur une consommation de contenu et un usage en fait des réseaux sociaux qui est important, qui est même très important quand on regarde de façon plus détaillée la fréquence avec laquelle les Français se rendent sur les plateformes. Si on regarde du coup maintenant les plateformes favorites des Français, il y a deux réseaux qui sont assez majeurs, enfin qui s'installent déjà depuis plusieurs années comme des réseaux majeurs, sont donc YouTube et Facebook qui sont du coup en tête du classement 84% des Français utilisateurs de YouTube et 83% des Français utilisateurs de Facebook, avec la particularité pour Facebook d'engager ces utilisateurs de manière très fréquente au quotidien puisqu'ils sont 52% à nous dire se rendre sur Facebook quotidiennement contre 31% pour YouTube. La plateforme qui du coup recrute et qui se développe et qui a une bonne dynamique déjà depuis plusieurs années, c'est Instagram puisqu'on a 56% des Français qui sont utilisateurs d'Instagram et la plateforme du coup gagne 9 points cette année, ce qui est quand même une progression sensible avec 28% d'utilisateurs du régulier quotidien. Les deux autres plateformes qui progressent de façon assez dynamique, c'est du coup LinkedIn et Twitter avec 45% des Français utilisateurs de LinkedIn contre 44% sur Twitter. C'est plus 13 points pour LinkedIn, c'est une progression vraiment importante et plus 5 points sur Twitter. En revanche, il y a peu d'utilisateurs LinkedIn vraiment quotidiens puisqu'ils ne sont que 10% à se rendre sur la plateforme de façon quotidienne et 13% une à plusieurs fois par semaine. Et puis une nouvelle venue, une plateforme en fait qu'on a intégrée pour la première fois cette année, TikTok qui se place du coup à 33% d'utilisateurs. Donc il y a 33%, un Français sur trois qui se déclare utilisateur de TikTok contre 46% pour Snapchat avec un usage qui est quand même assez sensible puisqu'on a 12% des Français qui se déclarent du coup consommateurs, utilisateurs réguliers, quotidien de TikTok contre 18% pour Snapchat. Et est-ce que les Français suivent et consultent régulièrement des comptes d'influenceurs sur ces plateformes ? Oui absolument. Les Français en fait nous disent consulter des comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On leur pose vraiment la question de façon spécifique, de façon différenciée sur les différentes plateformes. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux plateformes en fait qui prédominent dans le fait d'effectivement s'engager dans la consultation spécifiquement de comptes d'influenceurs, c'est Instagram en premier à 63% et TikTok juste en dessous à 59% et puis ensuite Twitter et YouTube à 51%. Donc on voit que il y a certaines plateformes qui effectivement sont moins consultées en termes de fréquence mais beaucoup plus consultées en tout cas pour s'inscrire dans un lien, un rapport direct avec des influenceurs. Est-ce que vous avez repéré les thématiques en particulier sur lesquelles les Français suivaient ces influenceurs ? Oui, c'est un sujet qu'on étudie depuis plusieurs années, c'est-à-dire quelles sont les thématiques, les thèmes favorisés dans cette démarche de s'inscrire dans un lien avec un influenceur, c'est par rapport à quelle ligne éditoriale, par rapport à quel type de contenu. Et ce qui est intéressant, vraiment très intéressant cette année, c'est que pour la première fois, c'est la gastronomie, c'est peut-être un effet confinement, mais qui prend la première tête du classement avec 41%, ce qui représente un gain de 14 points. Donc c'est quelque chose de vraiment quand même très très notable, suivi de la musique et du voyage qui sont du coup, avec la gastronomie, les trois thématiques favorisées qui engagent du coup les Français sur les réseaux sociaux à suivre des comptes d'influenceurs. Et est-ce qu'ils suivent des comptes d'influenceurs vains et spiritueux ? Absolument, absolument, et c'est quelque chose qui va croissant, puisqu'on avait 15% de Français qui déclaraient suivre des influenceurs sur ce thème, vains et spiritueux en 2019, et ils sont à 28% cette année, à nous dire en fait s'engager avec des comptes d'influenceurs sur ce thème vains et spiritueux, dont ça représente vraiment une croissance quand même assez sensible de 13 points depuis 2019, ce qui fait qu'on n'est pas loin d'avoir un Français sur trois, qui connectés sur les réseaux sociaux déclarent s'inscrire dans une logique de suivre des influenceurs dans la thématique des vains et spiritueux. Et est-ce que leurs conseils sont importants pour les Français ? Est-ce qu'ils les suivent vraiment ? Alors évidemment, c'est une très bonne question et c'est quelque chose que là aussi, on examine déjà depuis plusieurs années, c'est la capacité de ces influenceurs à jouer un rôle d'influenceur, donc d'avoir un impact. Et 57% des Français, en fait, nous disent accorder une grande importance à leurs conseils, ce qui représente un gain de 12 points par rapport à 2019. Donc il y a un vrai impact, une vraie capacité d'influence. Et on leur pose la question spécifiquement, avez-vous déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux que vous suivez ? Et là, si on regarde en fait la catégorie des grands acheteurs de vins, ceux qui sont du coup dans un rapport à l'acte d'achat vraiment assez régulier, ils sont 1 sur 2. Donc 50% des grands acheteurs de vins nous dirent avoir déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qui suivent, ce qui est quand même assez important. Et ça représente une croissance de plus 17 points depuis 2019. Sur quelle plateforme est-ce qu'ils suivent ces influenceurs ? Est-ce qu'on voit des plateformes qui prédominent ? Alors sur le thème des vins et spiritueux, pour ceux donc qui s'intéressent à ce sujet-là et qui s'engagent en fait dans une consultation de compte d'influenceurs en lien avec cette thématique, les plateformes sont relativement proches les unes des autres. Ça reste quand même Instagram à 33% qui prédomine contre 26% pour Facebook par exemple ou 29% pour YouTube. Vous avez aussi fait un point focus sur l'achat de vins sur Internet. Est-ce que les Français achètent du vin en ligne ? Alors ça c'est quelque chose qu'on étudie depuis 2010 puisqu'on fête les 10 ans du baromètre. C'est toujours été un enjeu pour nous de comprendre les dynamiques d'achat sur Internet et la capacité du digital, normalement en termes de sources d'informations et les réseaux sociaux, les influenceurs à favoriser derrière potentiellement l'acte d'achat. Parce qu'on peut bien sûr considérer qu'on s'informe sur le digital mais que derrière on transforme en termes d'acte d'achat directement en grande distribution chez un cavis. Cette année du coup le baromètre nous apporte un enseignement vraiment extrêmement intéressant et qu'on peut comprendre effectivement dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements. c'est qu'on a un boom vraiment assez notable de l'achat de vin sur Internet puisque 46% des Français nous déclarent avoir déjà acheté du vin sur Internet. Si on met ça en perspective avec les chiffres 2010, on était à 10%. Donc c'est une progression qui s'est faite de façon très nette et très sensible depuis toutes ces années. jusqu'à 31% en 2019 et donc 46% en 2020 ce qui représente une hausse de 15 points ce qui est une progression assez folle. Et est-ce que vous savez qui achète son vin en ligne ? Alors l'achat de vin en ligne qu'on voit s'intensifie en boom et c'est effectivement du coup favorisé par certaines catégories notamment les jeunes puisqu'on a une part des 18-25 ans qui sont de plus en plus grands acheteurs en ligne pour lesquels ça devient en fait comme une commodité quelque chose qui fait partie du coup de leur quotidien, de leur vie. Les grands acheteurs de vin sont aussi du coup des grands acheteurs de vin en ligne et puis globalement plus on est connaisseur, on est expert plus on va favoriser en complément d'autres canaux d'achat l'achat en ligne donc il y a la sensibilité en fait au sujet vin à une relation assez directe avec la capacité du coup à transformer en acte d'achat de vin sur Internet. Et quel budget est-ce que les Français ont pour l'achat de vin en ligne ? À la question quel budget moyen allouez-vous à l'achat d'une bouteille de vin sur Internet ? Ils sont 47% en 2020 à nous dire accordés entre 11 et 20 euros donc c'est la première tranche vraiment celle qui du coup correspond à peu près à un Français sur deux 28% déclarent accordés plutôt 5 à 10 euros et 22% plus de 20 euros donc il y a quand même 22% en fait qui sont effectivement sur des positionnements de prix vraiment élevés à plus de 20 euros en revanche on n'a quasiment pas d'acheteurs de vin à moins de 5 euros Est-ce que vous avez vu aussi les sites préférentiels sur lesquels ils achètent ? Absolument, c'est une question qu'on pose depuis du coup maintenant 10 ans sur quel type de site Internet achetez-vous principalement du vin et les résultats cette année en fait font émerger du coup une sorte de tendance à un équilibre là où certaines en fait sources, enfin sites privilégiés étaient relativement notables là on voit que les choses en fait plutôt tendance à trouver une certaine forme d'équilibre c'est les sites Internet de producteurs donc ce qui pourrait correspondre du coup à l'achat directement en ligne chez le producteur en vente directe qui reprend un petit peu les couleurs et qui se positionne aujourd'hui à 35% comme la première source avec derrière les sites Internet de cavistes en ligne s'entendant par là Nicolas, Lavinia, ce type de site Internet à 28% et on voit que la grande distribution qui avait tendance du coup à s'élever dans le classement est plutôt déclassée aujourd'hui en déclaratif qu'on a sur ce baromètre avec une chute de 9 points depuis 2019 pour se placer du coup à 28% suivi ensuite des sites Internet de vente privée à 26% et les sites de e-commerce au sens marketplace à 25% donc on voit en fait que c'est relativement équilibré et si on examine du coup les croissances c'est-à-dire là où effectivement on gagne le plus d'acheteurs en termes de typologie sont finalement les sites de type winebox ou vente par abonnement et puis les sites Internet de type marketplace, place de marché qui ont tendance à progresser pour se positionner à 20% pour les winebox et à 18% pour les places de marché Et pour quelle raison est-ce que les Français choisissent d'acheter en ligne et depuis 2010 que vous faites le baromètre est-ce que vous avez vu ces critères-là évoluer ? Alors les critères d'achat de vins en ligne qui est évidemment un sujet qu'on étudie depuis toujours continuent en fait de placer le prix comme élément déterminant de l'acte d'achat les prix attractifs et les offres promotionnelles c'est le premier critère en 2020 à 41% suivi des frais de livraison à 37% donc en lien direct quand même avec le prix finalement puis la qualité de l'information sur les 20-35% et les avis d'experts à 29% ça traduit effectivement en fait dans l'évolution et dans la manière dont s'inscrit du coup l'acte d'achat en ligne s'inscrit du coup dans une forme d'évolution des critères parce que si on fait un effet de loupe en arrière il y a 10 ans en 2010 sur les critères d'achat à l'époque le prix était vraiment parmi les deux premiers critères assez hauts mais c'était des éléments en fait plutôt liés à l'information sur le terroir, sur les coordonnées de producteurs et des éléments liés en fait à la enfin tout simplement à l'ergonomie et à la capacité du site de répondre à une certaine forme de facilité de navigation qui avait du coup la primeur en termes de critères on voit que du coup aujourd'hui avec l'évolution technologique l'usage des mobiles enfin l'évolution du coup des plateformes d'achat qui toutes en fait s'inscrivent dans une approche de plus en plus fluide en termes d'ergonomie tout ça a tendance à plutôt remonter en fait le nerf de la guerre qui est le prix comme point vraiment critique et déterminant dans l'acte d'achat de vin en ligne Et justement pourquoi est-ce que certains français ne veulent pas acheter en ligne ? Alors les freins à l'achat les réponses à la question pour quelle raison n'avez-vous jamais acheté de vin sur internet c'est intéressant de noter que cette année il y a un critère en fait qui a pris en fait un petit peu de prépondérance à 32% c'est le peur de la casse à la livraison qui du coup devient le premier critère et qui gagne 9 points donc c'est une tendance qui est assez notable et donc à 24% c'est toujours les frais de port onéreux qui ont tendance à freiner les français dans leur transformation à l'acte d'achat Il y a un point que je trouve assez intéressant dans cette analyse cette année c'est de voir que le critère qui était un des premiers critères sinon le premier qui était de ne jamais y avoir pensé puisqu'à 34% c'était ce critère-là qui sortait en tête avec les frais de livraison et le peur de la casse en 2019 il n'y a plus que 22% à dire que c'est parce qu'ils n'ont jamais pensé donc en fait on voit que c'est quelque chose qui effectivement l'acte d'achat en ligne va avoir tendance à recruter on a de plus en plus de français en fait qui s'ouvrent à l'idée en tout cas après dans le détail et même si on a gagné de plus en plus d'acheteurs à 46% des années on n'en a jamais eu autant c'est vraiment dans la fréquence et dans le fait que ça s'inscrive effectivement dans une logique tendancielle et comme un geste régulier il y a vraiment une capacité de développer là encore la part de marché de la vente en ligne via une fréquence supérieure et puis via évidemment le gain de nouveaux acheteurs l'éducation à l'achat de vins en ligne est faite aujourd'hui il faut encore rendre l'acte d'achat plus naturel et régulier gageons que l'année 2020 placée sous le signe du digital aura accéléré le processus aidé sans doute par le déploiement toujours plus important des plateformes de vente de vins en ligne des réseaux sociaux et des influenceurs vins et spiritueux un épisode conçu et produit par So Wine réalisé par le studio encore encore So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux en attendant si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes à très vite Sous-titrage ST' 501